Salut à tous aujourd'hui on se retrouve donc dans une petite carrière pour faire pour faire quelques essais donc suite à ma dernière publication sur les cartouches de chasse j'ai eu quelques quelques infos quelques commentaires notamment sur la partie certissage des cartouches alors certissage 6 plis le 8 plis le certissage rond alors voilà ce que j'ai fait aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit test avec 9 cartouches elles sont toutes chargées de la même façon c'est à dire que la même quantité de poudre la même le même culot la même le même étui on va dire et ensuite la même quantité de plomb on est à 34 grammes de partout et seule différence qu'il va y avoir c'est que on a des bourgrasses sur elle elle, 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 elle et elle là on a une jupe c'est la dernière et toutes ces cartouches la seule différence qu'elles ont entre elles c'est le type de certissage donc la première on a un certissage rond avec un obturateur en liège numéro 1 la numéro 2 un certissage rond aussi mais avec un obturateur en plastique et un certissage rond beaucoup plus prononcé la numéro 3 on a une bourgrasse qui est différente cette fois-ci avec un obturateur liège certissage rond ensuite une autre bourgrasse donc ça c'est la numéro 4 toujours avec 34 grammes de plomb certissage avec un obturateur en liège ensuite la 5 c'est là que ça va devenir intéressant la 5 la numéro 5 bourgrasse toujours pareil identique on a un certissage 6 plis avec un lissage à la bobine léger c'est à dire qu'il est très peu prononcé si je fais très peu prononcé sur certaines cartouches c'est pour de très bonnes raisons c'est pas pour par laxisme ou par oubli c'est pour de très bonnes raisons donc celle ci certissage 6 plis avec un lissage très très léger la numéro 6 certissage 6 plis avec un lissage beaucoup plus prononcé donc là logiquement je ne me trompe pas on va faire varier la vitesse forcément on va la mesurer au chrono mais est ce que sur la cible là bas on a un groupement qui est différent eh ben on va le voir après la numéro 7 certissage 8 plis cette fois ci avec un lissage beaucoup plus prononcé la numéro 8 certissage 8 plis avec un lissage léger et la dernière pour faire un petit essai aussi sur une planche un certissage 6 plis mais là on a une jupe donc c'est une BP et on est toujours 34 grammes de plomb et là on est en certissage 6 plis mais avec un lissage beaucoup plus beaucoup plus prononcé assez même trop prononcé pour moi et on va faire les essais sur toutes ces cartouches donc il y a 9 planches on va vérifier ça et puis on va vérifier les vitesses les groupements et puis malheureusement vous vous pourrez pas voir les pêtes que je vais prendre dans l'épaule parce que la charge la charge est tout suffisamment correcte pour les cartouches de chasse c'est ce qu'il faut mais ça va permettre de tester et puis comme ça on verra ce que ça donne allez c'est parti on y va concernant les distances je n'ai pas parlé on est à 25 mètres donc la cible elle est positionnée à 25 m je fais un rapide tour du poste de tir donc là je suis posé sur mon sur mon trépied d'accord on va tirer avec mon fusil de chasse avec mon beretta et donc la cible elle est positionnée à 25 mètres au fond là bas donc on a le chrono qui est en route la cible c'est toujours les mêmes on est à 800 par 800 mm j'ai fait donc j'ai collé mon faisan en plein milieu j'ai fait mes deux ronds donc là elle est bien éclairée ça doit être parfait je vais positionner une caméra juste ici je vais la protéger et on devrait voir les impacts au fur et à mesure cartouche numéro une des tissages ronds obturateur liège donc on est sur le premier canon donc je suis en trois quarts full donc on va rester sur le premier canon numéro une on est peut-être un peu ouh mais bon et décalé légèrement sur la droite cartouche numéro une allez ça c'est le premier essai donc avec les cartouches numéro une donc comme on peut le voir sur la cible j'ai dû bouger légèrement sur la droite pour le premier tir puisque toute la gerbe est partie sur la droite il n'empêche que au centre on a quatre plombs 61 plombs dans la bête 177 plombs dans le format à 3 89 plombs dans le rouge 78 plombs dans le noir et en dehors de la cible c'est à dire que dans les 800 par 800 43 plombs ce qui donne un total de pour une cartouche de 34 grammes de plombs numéro 8 on a 462 plombs qui sont venus taper la cible cartouche numéro 2 obturateur plastique lissage important 368 mètres secondes 368 mètres secondes cartouche numéro 2 on fera ça à la maison on va reprendre tous les points et puis on contrôle nombre de plombs test cartouche numéro 2 donc là on a une bourgrasse et un obturateur plastique plastique un plomb dans le centre 59 dans la bête 144 dans le A3 87 dans le premier rond 90 dans le deuxième diamètre et 54 autour de la cible on reste quand même dans la cible qui mesure 800 mm par 800 mm allez maintenant on passe à la cartouche numéro 3 donc empilage de 3 bourgs grasse en liège un obturateur en liège aussi certissage normal lissage normal le rendu est pas mal il faudra compter le nombre de plombs mais le rendu est pas mal cartouche numéro 3 4 plombs à l'intérieur en plein centre 74 dans l'animal 149 dans le A3 77 dans le diamètre rouge 64 dans le 2ème diamètre et ensuite 44 hors cible le reste des plombs est passé à côté Nouvelle bourgasse beaucoup plus haute avec un obturateur liège et un lissage normal numéro 4 numéro 4 elle est belle il y a un joli groupement cartouche numéro 4 cartouche numéro 4 3 plombs en plein centre 76 dans la bête 183 plombs dans le format A3 premier diamètre 90 plombs deuxième diamètre 52 plombs et autour de la cible 26 plombs pour un total de 430 plombs dans la cible bon on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet maintenant la 5 et la 6 certissage 6 plis avec un lissage léger la 6 certissage 6 plis avec un lissage prononcé donc on va voir une différence de vitesse est-ce qu'au niveau groupement ça va changer ? on va le voir la numéro 5 c'est pas mal aussi allez on est sur l'essai maintenant numéro cartouche numéro 5 donc le certissage 6 plis avec un lissage très léger 3 plombs dans le coeur 80 plombs dans la bête 148 plombs dans le format A3 dans le diamètre 76 plombs dans le diamètre rouge dans celui-ci le noir 70 plombs en dehors de la cible 32 plombs le groupement est pas mal ça c'est le lissage léger on va passer à la numéro 6 certissage 6 plis et à lissage prononcé numéro 6 ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal aussi la C6 le certissage 6 plis avec un lissage prononcé c'est pas mal c'est pas mal aussi allez on regarde 6 plombs dans le centre 69 plombs dans la bête 139 plombs dans le format A3 91 dans le premier diamètre 73 dans le deuxième diamètre et 28 en dehors alors on compare on peut faire une comparaison donc là on est sur le lissage prononcé là on est sur le lissage léger 3 80 6 69 91 dans le diamètre rouge 76 70 32 91 73 et 28 total des plombs on a 406 plombs dans la cible pour la numéro 6 et 409 plombs dans la cible dans la C5 et 409 plombs dans la cible là c'est 7 la cartouche numéro 7 8 plis sertissage prononcé cartouche numéro 7 allez le match continue avec la C7 donc la 8 plis en lissage prononcé et la 8 en lissage léger 9 plombs dans le centre 79 dans la bête 138 plombs dans le A3 87 plombs dans le diamètre rouge 74 dans le diamètre noir et 38 en dehors de la cible et on a un total 425 plombs 9 79 138 87 74 38 425 plombs le certissage 8 plis sur les mariarmes pour le parcours en 28 grammes c'est redoutable celle-ci c'est moi qui l'ai rechargée allez on continue cartouche numéro 8 certissage 8 plis lissage léger 1 2 2 6 9 9 10 9 match la C8 lissage faible pour un certissage 8 plis un plomb dans le cœur 57 plomb dans la bête 156 dans le A3 94 dans le diamètre rouge 60 dans le diamètre noir 26 hors cible ce qui fait un total de 394 plombs donc dans ce cas-là dans cette configuration dans le certissage 8 plis avec le lissage léger on a 394 plomb dans la cible qui sont quand même super bien répartis et la cible d'à côté avec le certissage 8 plis mais le lissage prononcé on a 425 plombs donc un peu plus donc un peu plus qu'à côté et là on a aussi une très belle gerbe et dans ce cas-là le lissage prononcé sur un 8 plis on a effectivement plus de plomb dans la cible et dans ce cas-là allez la dernière une jupe BP certissage 6 plis avec un lissage très très prononcé donc là logiquement on devrait monter plus vite en vitesse encore est-ce que le groupe va en être bon on va voir ça se couvre ça tape 420 mètres secondes le dadon il est bien arrosé il y en a un paquet là dernier essai la cartouche numéro 9 celle-ci avec une jupe BP et un certissage 6 plis très prononcé donc comme on pouvait s'y attendre la jupe a quand même quelques avantages puisqu'elle va permettre au plomb d'aller un peu plus loin mais pas tant que ça par rapport au bourgrasse surtout à une distance de 25 mètres bon j'ai tiré à 25 mètres parce qu'on avait du petit plomb mais je l'avais déjà remarqué la jupe va amener les plombs un peu plus loin mais il n'empêche que la bourgrasse fait bien son effet allez on jette un coup d'œil tout de suite 4 plombs donc 64 plombs dans l'animal 90 plombs dans le diamètre rouge 87 plombs dans le diamètre noir et 57 en cible pour un total de 449 plombs 4, 64, 147, 90, 87 et 57 449 plombs habituellement quand j'organise ce genre de test et d'essai je vais tirer non pas une cartouche de chaque montage mais bien 5 cartouches sur une il peut y avoir n'importe quoi on ne sait pas ce qui peut se passer ce qui est plus représentatif c'est de tirer 5 cartouches pour vérifier donc celle-ci bien évidemment c'est un tissage rond elle sera inutilisable on ne pourra plus la réutiliser la numéro 2 c'était les bourgrasses de toute façon la 3 la 4 la 5 celle-ci on pourrait la réutiliser la 6 aussi puisque c'était un certissage 6 plis la 7 et la 8 on avait un certissage 8 plis et la 9 c'était la jupe BP avec un certissage 6 plis voilà une petite synthèse sur tout ce qui a été tiré et expliqué dans la vidéo donc là dans ce tableau j'ai récapitulé tout ce que j'avais à faire donc la quantité de plants dans chaque zone de la cible donc la première colonne c'est le numéro de cartouche ensuite le type de bourre le certissage le nombre de plomb dans le coeur de la bête le nombre de plomb dans le faisan le nombre de plomb dans le format A3 le nombre de plomb dans le diamètre rouge le nombre de plomb dans le diamètre noir ensuite le nombre de plomb hors diamètre rouge et noir donc dans la cible et dans le papier qui fait 800 par 800 total des plomb dans la cible nombre de plomb hors cible puisqu'on connait le total de plomb dans la cartouche ensuite la vitesse mesurée ensuite mon commentaire et le classement dans le classement général donc c'est bien la cartouche numéro 1 c'est celle que j'utilise très souvent vous avez dû l'avoir c'est celle-ci qui remporte le match pour plusieurs raisons parce qu'on a meilleur groupement et nombre de plomb dans la cible une vitesse plus faible mais largement suffisant pour tirer à 25 mètres la numéro 2 c'est donc la Bourgrasse avec le trait rouge qui passe en seconde position pour moi qui est en utilité numéro 2 puisqu'elle va passer dans mon second canon celle-ci elle a une concentration de plomb qui est remarquable et une vitesse 388 qui est un peu plus élevée donc celle-ci elle remporte sa deuxième place la troisième place revient pour le certissage sipli au lissage léger puisqu'on a quand même un meilleur groupement sur les 5 premiers postes même si la vitesse est à 380 mètres secondes il n'y a pas grand chose 84, 92 et pour le match des sipli qui sont ici c'est la numéro 4 la numéro 8 qui remporte le match et qui vient en quatrième position voilà parce qu'il y a une meilleure répartition des plombs sur la cible et ensuite en 5 donc celle-ci réservée au second coup ou alors au premier coup si on a des plombs beaucoup plus gros ça sera la jute BP avec le certissage sipli et un lissage prononcé j'attire juste votre attention sur le fait que là je suis parti sur du plomb numéro 8 ces résultats qui sont ici ne seront peut-être pas vrais avec du plomb beaucoup plus gros j'explique pourquoi parce que le plomb du plomb numéro 1 2 voire 4 au moment du lissage de la cartouche on va avoir plus de difficulté à tasser les plombs et certaines personnes utilisent du buffer pour mettre entre les plombs pour pouvoir les protéger si on écrase trop les plombs on va les déformer et ils auront forcément une balistique qui ne sera pas très bonne donc il vaut mieux garder la partie le côté cylindrique du plomb pour qu'il soit projeté le plus loin possible et qu'il fasse son travail létal sur l'animal et puis ça évite aussi la dispersion voilà j'espère que ce test vous aura convaincu si vous avez des questions on se retrouve sur le forum rechargement lisse et puis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao